Les effets apocalyptiques des bombes nucléaires sont bien connus. Il y a près de 20 ans, la plupart des pays du monde ont accepté de mettre fin aux essais d'armes atomiques. Mais l'application de cet accord doit être vérifiée sans relâche. Un réseau global de surveillance, invisible mais essentiel, a été déployé pour détecter toute activité suspecte. Regardez notre reportage dans une station du Canada. Yelona et Fokanada, 20 000 habitants, une petite ville reculée mais animée. Sa richesse, autour d'elle s'étend la troisième région du monde la plus riche en gisements de diamants. Mais aussi une autre ressource plus secrète, ici se joue la paix et la sécurité de la planète. Cette unité-là, nous la gardons fermée et sous clé. Yellowknife fait partie du réseau mondial de stations d'alerte multipliées autour du globe pour détecter d'éventuels essais d'armes atomiques. Ross Ashley est ingénieur sismique, il travaille pour le gouvernement canadien. Il y a certains éléments radioactifs que nous recherchons. Yellowknife est l'une des dizaines de stations à travers le monde qui constitue le système de surveillance international en anglais, IMS. L'IMS surveille la radioactivité dans l'air, les mouvements sismiques comme le tremblement de terre au Japon, n'importe quelle vague d'énergie dans le sol, l'air ou l'eau. Ces stations peuvent détecter des explosions dues à des tests nucléaires à travers le monde. Vorian Marissal est directeur de l'IMS, piloté par le CETIBTO, l'organisation du traité d'interdiction complète des essais nucléaires. Le traité d'interdiction complète des essais nucléaires est maintenant ouvert à la signature. Cette organisation a été créée en 1996 lorsque l'Assemblée Générale des Nations Unies a décidé d'interdire tous les essais nucléaires. Afin de vérifier qu'aucun des États membres n'effectue de tests, il y a un régime de vérification. Le IMS, système de surveillance internationale, a donc été établi. La station de Yellowknife est l'une des premières créées avec l'IMS. Plusieurs sites surveillent la radioactivité et n'importe quel mouvement du globe.